alors hello à toi bienvenue sur cette chaîne je suis à naël de la chaîne de bas qui s'intitule elle basique si tu viens d'arriver sur cette chaîne alors ici je parle surtout je fais surtout des vlogs je parle de business en ligne de travailler sur internet de voyager d'avoir la liberté géographique et financière et de temps en temps je me pose comme aujourd'hui pour te parler par exemple ici du coup de la vie à bali parce que ça va faire presque deux mois que je suis arrivée à bali donc je me suis dit que c'est le bon moment pour moi pour faire cette vidéo et surtout ça faisait longtemps entre les vlogs que j'ai enchaîné je m'étais pas posé pour vous parler comme ça en face to face donc voilà let's go avant même de commencer cette vidéo j'aimerais saluer toutes les nouvelles personnes qui sont abonnés sur cette chaîne bienvenue ici écoutez ça fait plaisir petit à petit à cette chaîne commence à prendre forme je vois des personnes récurrentes venir et se présenter et c'est fort agréable donc me demande pas pourquoi je parle comme une vieille bourgeoise des années de je sais pas combien c'est le coeur qui parle c'est l'émotion et je suis pas très douée avec les émotions mais anyway pourquoi je te raconte ma vie on va aller tout de suite sur le vif du sujet donc dans cette vidéo je vais parler du coup de la vie à bali est ce que bali est toujours une destination cheap ou est ce que les choses ont changé après la pandémie donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo donc reste connecté pour la suite de la vidéo alors que dire déjà cette semaine a été une folie pour savoir que le gouvernement balinais te sort des lois du jour au lendemain par exemple cette semaine je suis arrivé avec un visa qui me permet de rester six mois sur le territoire je suis une petite parenthèse là dessus parce que voilà ça c'est un indicatif en fait de comment ça se passe dans ce pays donc ça c'est important pour moi de le souligner avant toute chose donc j'avais un visa de six mois et cette semaine le gouvernement a décidé que non on pouvait plus étendre le visa parce que comment ça se passe tu arrives en fait sur le territoire et tu as 60 jours tu peux rester tranquille au bout des 60 jours il faut que tu fasses une extension pour 30 jours et ainsi de suite jusqu'à atteindre les six mois sauf que là ils ont changé ils ont disait que tu ne pouvais étendre ton visa qu'une seule fois pour 60 jours maximum et après il fallait que tu sortes du territoire et que tu débrouilles et ça c'était lundi ou mardi donc là je me dis ok qu'est ce que je vais faire c'est quoi le plan enfin moi je suis venue là pour je vais venir pour bouger demain tu vois ben écoutez j'ai bien badé toutes ces journées là et le lendemain matin breaking news il a encore changé la loi et en fait je peux rester six mois sur le territoire mais tu peux faire que deux extensions dans deux extensions de six de 60 jours à chaque fois ce qui te fait en tout 180 jours donc en tout six mois voilà voilà donc ça c'est la grande nouvelle donc c'est comme ça que les choses se passent ici et il faut savoir même qu'avant que j'arrive ici à bali c'est déjà quelque chose qu'ils faisaient qu'ils ont fait durant la pandémie donc les personnes qui se sont retrouvées bloquées avec leur visa et qu'ils ne pouvaient plus étendre en sachant que des personnes vivent ici depuis deux trois quatre cinq ans et fonctionne de cette manière là ils vont tout le temps prendre leur visa ils l'étendent ils l'étendent ils l'étendent voilà bref ça c'est le gouvernement balinais donc il faut pas s'attendre à ce que je vais divulguer dans cette vidéo sans mener à changer peut-être dans les jours dans les mois à venir donc ce que je vais vous donner ici ce sont des indications à prendre avec des pincettes notez le bali avait l'habitude d'être une destination peu chère parce que c'est quand même un pays très pauvre le pouvoir d'achat ici est quand même assez limité pour les locaux heureusement pour les étrangers il est élevé parce que l'euro le dollar et à la live sterling et autres monnaies à l'international sont plus fortes que la roupie indonésienne donc ce qui fait que beaucoup d'étrangers venaient ici et et vivaient leur best life avec voilà un smic en europe un peu comme ça se passe en thaïlande aux philippines et certains pays de l'afrique de l'afrique de l'asie du sud voilà est ce que tu vas te mettre en place ok on y arrive donc aujourd'hui je vais vous parler un peu des choses du quotidien de leur prix du budget que je dépense voilà au quotidien alors donc j'ai fait une petite liste ça va être détaillé préparez vous donc je vais commencer avec le plus gros donc déjà le logement donc comme vous le savez peut-être si vous suivez mes blogs donc moi je loge actuellement dans une guest house c'est une espèce de grand complexe avec plusieurs chambres donc ça peut aller de quatre chambres à plus d'une vingtaine là où je suis actuellement il doit y avoir environ quelques 15 ou 16 chambres et les espaces communs sont uniquement tout ce qui va être la piscine le jardin et les cuisines sinon dans les chambres généralement sont inclus la salle de bain les toilettes et voilà là où je suis je paye actuellement 300 euros la personne qui me loue la guest house m'a fait un prix normalement ça a coûté 350 euros quand on passe par airbnb mais sur place maintenant je paye environ 300 euros en sachant qu'en ce moment donc les prix post pandémie sont en train d'exploser j'ai des rencontres j'ai fait des rencontres ici qui ont vu leur loyer doublé du jour au lendemain où leur proprio leur demande carrément de partir ou alors de payer voire 50 100 euros de plus de ce qu'elles avaient dans leur loyer quand elles sont arrivées donc ça c'est ce que je paye il faut savoir que les prix peuvent varier je sais qu'il ya les logements ici où tu peux payer 100 euros pour un mois donc oh bien sûr qu'il n'y aura pas la piscine et certains certains éléments de confort après tout dépend de la manière dont vous voyagez de votre budget et de votre adaptabilité tout simplement voilà donc moi je me suis quand même donné un peu plus pour avoir un minimum de confort mais ça m'est déjà arrivé par le passé quand je voyageais d'aller dans des endroits où je payais environ 90 100 euros la nuit et j'étais toute seule donc j'avais pas besoin d'aller dans un hostel vous savez l'espèce de là vous avez plusieurs chambres plusieurs lits dans une chambre et que vous partagez avec d'autres personnes j'étais vraiment toute seule à ce prix là donc c'est largement jouable aussi donc c'est bon à savoir je pense que c'est bien de savoir que vous avez accès à un certain confort avec certains prix et que si vous n'avez pas le budget vous avez quand même accès à d'autres choses des options qui sont à tout aussi bien en fait au final au niveau de la nourriture parce que voilà moi je mange plutôt pas mal je suis une bonne mangeuse je dépense environ 250 euros par mois et pour la l'indonésie c'est énorme vous savoir qu'ici un repas quotidien comme j'ai déjà pu le montrer aussi au travers de mes vlogs peut vite vous revenir environ 5 6 euros pour toute la journée donc ça inclut on va dire un repas un dessert après moi je mange qu'une seule fois par jour mais pour les personnes qui mangent deux ou trois fois ça peut vite monter à 10 euros par jour on va dire même moi si vous mangez que local en fait si vous voulez la nourriture étrangère coûte plus cher ici donc si tu as envie de te faire des steaks frites ou des burgers ou des pâtes c'est des choses qui vont entre venir un peu plus cher que la nourriture locale indonésienne qui elle va être dans les 1 euro 2 euros 3 euros vraiment dans ces budgets là quand je parle de 250 euros de mon budget nourriture moi ça appuie effectivement les sorties au restaurant parce que je vois là je suis dans une chair dans une guest house je cuisine absolument pas depuis que je suis arrivé donc je ne fais que très rarement les cours si ce n'est uniquement pour acheter des petites noix des petites choses à grignoter donc je mange la plupart du temps dans des restaurants dans des warung dans des restaurants locaux ou dans des restaurants western de la nourriture occidentale c'est quand même un budget énorme il faut savoir qu'environ pour 100 200 euros voire 150 euros c'est ultra large pour manger à bali mais voilà particulièrement je sais que je sais que même en france ça c'est quelque chose je mets toujours le prix pour ma nourriture après moi je suis quelqu'un j'ai mangé des choses de bonne qualité j'ai mangé des bonnes choses bref je dis pas qu'on peut pas trouver moins cher de la bonne qualité mais voilà voilà je paye je paye je paye beaucoup je veux dire je paye l'autre mais je vais encore me calmer avec le franglais c'est pas normal ok alors j'ai noté le pressing et la laverie je pense que le pressing c'est uniquement quand il ya les machines dont j'ai pu se dire laverie ici parce que des fois c'est les personnes qui travaillent lave à la main en plus des machines donc je sais pas comment ça se passe clairement mais ils ont des machines et en même temps des fois je les vois dans l'espèce de chambre à côté qui lave à la main enfin bon bref on va dire la laverie donc je paye environ 1,60 euros à chaque fois que j'emmène mon petit baluchon donc j'ai un sac une espèce de tote bag un peu comme ça où je mets mes vêtements sales et je les emmène généralement voilà en début de semaine j'ai pas beaucoup de vêtements comme vous savez ma richesse tient dans une valise donc ce que je fais c'est que je vais plusieurs fois par mois je vais environ cinq fois faire mon linge le mois ça me revient au moins à 8 euros pour le linge donc encore une fois ici ça va dépendre de de la laverie voilà il ya des laveries je vais pas vous mentir vous n'est pas avec des vêtements de créateurs vous n'est pas avec des choses super de la vache délicat enfin des matières exotiques qui comprennent pas ici parce qu'ils peuvent vite bousiller vos vêtements c'est pas méchant quand je dis ça c'est juste que voilà ils savent pas forcément apporter un soin différent à certaines matières certaines textures qu'on ne retrouve pas forcément ici ou même qu'ils ont pas l'habitude de dealer avec faites attention à votre laverie choisissez la bien moi j'en ai une qui est relativement pas cher mais si j'avais des vêtements de plus haute qualité on va dire entre parenthèses peut-être que je mettrais un autre budget j'irai dans quelque chose d'un peu plus fancy mais voilà c'est vraiment le premier prix moi c'est la laverie que j'utilise elle est elle est correcte je vais pas dire qu'elle est bien parce que des fois j'ai des vêtements qui reviennent pire que quand je les ai envoyés mais en tout cas voilà je m'habille vraiment avec des trucs assez cheap donc c'est je m'en fiche clairement en fait donc j'apporte pas plus d'importance que ça au niveau du scooter je loue mon scooter ici à 700 000 roupies ce qui nous donne 46 euros donc c'est un prix plutôt normal mon scooter est plutôt un scooter normal c'est même pas un scoopy le scoopy c'est le tout petit pour les femmes là enfin c'est dit pour les femmes mais c'est juste un petit scooter en fait je trouve que le prix est plutôt correct après ça c'est le prix au mois je vous rassure à la journée c'est environ genre 2-3 euros si tu as envie de louer uniquement pour quelques jours donc forcément c'est plus avantageux de louer je vais y arriver c'est plus avantageux de louer au mois le casque est fourni avec mais j'ai une abonnée ou pas je sais pas si elle est abonnée bref j'ai une demoiselle qui a commenté sur une de mes vidéos en me disant que ce qu'elle fait c'est que quand elle arrive elle achète elle même un casque pour elle parce que c'est vrai que venir louer des scooters et voir et avoir le casque qu'il donne à tous les autres personnes qui ont loué avant toi ça peut vite devenir pas très hygiénique donc donc voilà du coup ce qu'elle fait c'est qu'elle achète son propre casque elle utilise durant son séjour et après elle le laisse ou elle le revend au propriétaire du scooter à la personne qui lui a loué le scooter je trouve que c'est une idée qui est géniale pour l'instant j'ai pas eu à le faire parce que la personne qui m'a loué le scooter et m'a offert enfin m'a offert m'a passé un casque tout neuf donc voilà c'est tout bénef c'est un petit tips comme ça que je partage de sa part également donc on va passer à un autre contexte qui va être tout ce qui va être beauté donc ici je m'adresse surtout aux femmes et aussi aux hommes pourquoi pas les hommes il faut prendre soin de vous les amis surtout qu'ici c'est pas trop cher donc écoute voilà ça peut servir à tout le monde ce sont les soins que moi j'ai fait personnellement donc je connais les prix voilà donc ça va pas englober tout dans les détails mais uniquement ceux que je connais selon lesquels j'ai été donc le massage faut savoir qu'ici moi je suis allée dans un endroit assez fancy qui s'appelle the amos pas et j'ai fait un super massage d'une heure avec des huiles voilà merveilleuse de bonne qualité vegan bio bref tout ce que tu veux pour 16 euros excusez moi pour environ 16 euros 42 oui c'est très précis je pense que c'est bien de mettre les centimes parce que des fois bref il faut savoir que ça c'est le prix un des prix chers tu peux avoir un massage pour environ 8 9 euros voire moins que ça ici à bali donc là je vous donne vraiment un prix sur une valeur haute donc voilà je me suis fait plaisir je me suis dit dans un endroit climatisé parce que je suis déjà allée faire des massages à 5 euros pour l'heure la salle n'était pas du tout climatisé je peux te dire qu'entre lui les massures voilà quoi le massage était très bas ça glissait bien quoi c'était pas le plus agréable alors tout ce qui est ongles manicure pédicure donc c'est pareil on est un peu sur les mêmes tarifs donc ça peut voilà 30 euros on va dire c'est le prix max que tu peux avoir dans un super bel endroit super fancy avoir vraiment des une qualité de service de dingue c'est à dire la meuf elle te fait et la manicure et le massage et le gommage des mains enfin voilà elle te fait la totale mais tu peux avoir le même type de service pour environ 10 euros encore une fois ou maximum 16 euros également dans certains endroits donc voilà on va dire que quand tu payes 30 euros c'est que ici tu es riche clairement le soin du visage voilà c'est un truc que j'aime particulièrement faire ici surtout là où je vais c'est au gold gold dust spa ils te font vraiment c'est tout gommage purification du visage extraction des points noirs du sébum de tout ce que tu veux lumière bleue lumière violette lumière je sais pas quoi pour tuer les batteries les batteries comment on dit pour tuer les bactéries je vais y arriver je sais je perds mon français ça y est ça donc j'ai noté 17 euros mais tu peux trouver des soins de visage également pour 10 ou 12 euros à celui que je fais c'est vraiment ce soin du visage à la fin de la séance était censé ressembler à quelqu'un d'autre ou avoir une peau de bébé donc c'est vrai que là dessus je mets aussi le prix c'est vrai qu'ici en fait tout ce qui va être de ses soins là j'essaye de faire un peu plus attention parce que tout ce qui est produit qu'on applique sur le corps est ce qui va dans mon ventre je mets beaucoup plus de prix voilà clairement au niveau des vêtements je fais n'importe quoi avec la manière dont je m'habille je manque de crédibilité dans mon style mais tout ce qui est manger et prendre soin de ma peau c'est vrai que je suis quelqu'un qui met le prix j'ai aucun souci à mettre à payer plus cher pour cela donc voilà moi ça me dérange pas mais je pense que quand même comparé à l'europe comparé à la france on est sur un autre délire niveau prix alors j'ai mis skin care mais en fait dans skin care les seuls skin care que j'ai acheté ici parce que moi j'ai ramené toute ma pharmacie les seuls skin care que j'ai acheté ça va être l'huile de coco donc je le mets dans skin care mais bon voilà ça peut servir à plein d'autres choses et également le démêlant bio que j'ai acheté dans un magasin bio vegan ici le démêlant bio je l'ai payé 10 euros c'est un produit exporté d'australie j'ai payé extrêmement cher pour le démêlant en même temps quand tu regardes la touffe que j'ai là encore c'est lissé tout ce que tu veux mais bref tu connais un peu mon cheveux si tu suis cette chaîne donc j'ai quand même besoin d'un démêlant assez puissant l'huile de coco j'ai payé ici pour une espèce de bouteille comme ça un peu moins d'un litre mais une très bonne quantité j'ai payé 3 euros 28 donc c'est quelque chose que j'ai encore jusqu'à maintenant ça fait presque un mois que je l'ai maintenant j'ai utilisé que ça enfin ici il en reste encore pas mal je pense que ça va me durer au moins les 6 mois donc c'est plutôt pas mal le prix est génial en sachant que c'est vraiment de l'huile de coco locale je sais qu'il a été fait ici donc je pense que c'est plutôt un bon rapport qualité prix et au passage je glisse quelques tips avec l'huile de coco l'huile de coco protège contre le soleil l'huile de coco protège aussi quand vous avez des coups de soleil vous pouvez l'appliquer ça apaise et ça désinfecte tout ce qui va être blessure si vous avez une infection c'est un excellent lubrifiant voilà je vous place ça comme ça parce que je l'ai lu récemment sur google donc c'est cadeau pour les cheveux bien sûr pour hydrater la peau également et la nourrir à ne surtout pas appliquer sur le visage parce que l'huile de coco est non comédogène ça veut dire qu'il provoque les boutons en fait il est beaucoup trop lourd pour la peau du visage et également vous pouvez le prendre c'est un excellent apport en oméga 3 il me semble donc vous pouvez prendre une cuillère à soupe le matin à jeun d'huile de coco c'est génial pour purifier et faciliter la digestion par la suite au cours de la journée vous pouvez également vous désinfecter la bouche et vous blanchir les dents avec l'huile de coco donc l'idée ici c'est de se lever le matin se brosser les dents et après gargariser avec l'huile de coco pendant environ 20-30 minutes et ça vous permet d'avoir les dents super blanche donc voilà l'huile de coco c'est vraiment génial donc voilà pour tout ce qui va être skin care beauté tout ça donc on va passer aux sorties ok alors il faut savoir qu'ici la plupart des clubs ne sont pas forcément payants quoique maintenant depuis peu depuis cette histoire de pandémie tu sens que vraiment ils ont besoin de rentabiliser partout où ils peuvent donc il y a certains clubs qui n'étaient pas payants avant qu'ils deviennent payants donc déjà ça va être un budget donc c'est minimum entre 12 euros et 11 euros ça veut absolument rien dire ce que j'allais vous dire mais je vais faire comme si j'ai rien dit je reprends donc les clubs là il y en a un en ferrant l'entrée c'est environ 200 000 rubis donc ça veut dire à peu près 12-13 euros sachant que la majorité des clubs ne sont quand même pas payants donc voilà c'est pas quelque chose forcément de très important à prendre en compte mais je le précise quand même au cas où les softs ne sont pas chers ce qui va coûter le plus cher ici ça va être l'alcool donc j'ai déjà calculé le budget en alcool que tu peux au cours d'une soirée par exemple moi je ne bois absolument que du vin rouge ici le vin rouge c'est le luxe absolu c'est le saint graal des alcools le champagne c'est même pas la peine ils en ont très peu ici ils le proposent très peu donc ça va vraiment être le vin et si tu veux vraiment en prenant 2-3 verres de vin je peux vite monter dans les 25-30 euros voilà en sachant qu'il y a du vin aussi qui est cheap après voilà au niveau du goût c'est discutable mais tu peux trouver du vin pour 3-4 euros le verre donc c'est pareil si tu as l'habitude comme moi de... l'alternative que tu as c'est boire la bière locale par exemple qui va être beaucoup moins cher et encore une fois ça va dépendre des endroits il y a des endroits ici super fancy où la bière locale à Bintang la bière elle est à 4 euros il y a des endroits où la bière elle est à 50 centimes donc va comprendre je sais pas je saurais pas t'expliquer ce qui se passe ici mais c'est comme ça il faut être préparé avec les prix de Bali c'est un peu comme les lois c'est un peu comme cette histoire de visa c'est que ça change du jour au lendemain voilà au niveau du sport voilà on revient un peu sur la santé là je vais être un peu plus à l'aise ma salle de sport c'est une salle de sport qu'on m'a introduit que quelqu'un m'a présenté je suis allée la visiter finalement c'était plutôt pas mal elle est très 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 rudimentaire mais vraiment très rudimentaire il n'y a absolument pas de clim on est sur une salle de sport à 27 euros le mois et 3 euros 28 la visite donc si tu veux y aller une ou deux fois pour voir un peu comment ça se passe ça coûte environ 3 euros 28 et si tu veux souscrire un abonnement au mois c'est 27 euros en sachant que le tarif au mois est à 27 euros uniquement pour les étrangers pour les locaux c'est beaucoup moins cher mais pour les étrangers nous on a droit à ce prix là la salle fancy ici donc je peux avoir d'autres salles de sport en fait entre les 27 euros et le prix que je vais t'annoncer maintenant dis toi qu'il y a quand même d'autres alternatives il va y avoir des prix un peu moyens un peu plus etc etc donc la salle fancy ici c'est environ une salle qui est à 150 euros le mois donc ça va être une salle forcément climatisée il peut y avoir voilà tout ce qui va être sauna, piscine, cours privés, yoga, cours collectifs voilà des cours de danse peu importe mais les prix vont être comme nos prix voilà en Europe donc c'est aussi une option si jamais tu as envie d'aller t'inscrire dans une salle comme ça parce que tu as les moyens qui te permettent donc vas-y go for it si je pouvais je dirais certainement dans la salle fancy quoique si ce n'est pour la clim des fois on n'a pas besoin de grand chose en fait pour faire le sport en sachant que pendant un an j'ai fait chez moi au poids du corps donc voilà c'est selon le budget, selon les envies en tout cas il y a vraiment pour tous les prix d'ailleurs je voudrais revenir là dessus parce que même au niveau des villas là je vous parlais du fait que j'étais dans une guest house actuellement il faut savoir que je suis dans une des guest house qui coûte un prix moyen comme je vous disais on peut avoir moins cher mais vous pouvez aussi avoir des guest house qui coûtent plus cher donc des fois pour la même chose il faut savoir qu'ici comme je vous disais après la pandémie les prix ont vraiment augmenté de partout c'est hallucinant des fois c'est complètement surréaliste comment une personne passe d'un prix qui est très bas à quelque chose de très fort du jour au lendemain enfin voilà Bali quoi c'est pour ça que j'ai voulu introduire cette vidéo avec l'histoire du visa parce que c'est exactement comment ça se passe ici et j'ai vraiment envie que vous soyez prêt à cela si vous venez à Bali dans peu de temps ou un jour alors je pense que j'ai fait le tour où est-ce que j'en suis au niveau du Gojek donc quand vous arrivez ici je vous en parlais un peu dans une de mes vidéos vous avez une application que vous pouvez télécharger que je vous encourage à télécharger très rapidement donc vous avez soit Grab soit Gojek moi j'utilise Gojek donc là dessus vous pouvez soit vous commander à manger soit commander un scooter un moto taxi pour aller vous balader ou aller faire votre tour ça ne conduisait pas le scooter donc j'ai noté pour environ 50 minutes de trajet le Gojek peut vous revenir environ entre 2,30€ et 3,30€ donc ça c'est un prix que j'ai calculé sur une moyenne voilà de 50 minutes de trajet que j'ai pris dernièrement et j'ai payé 2,30€ c'est plutôt pas mal c'est plutôt économique et en voiture 8,21€ je l'ai payé de l'aéroport jusqu'à Tchengu donc c'est environ un peu plus d'une heure de trajet et j'en ai eu pour 8,21€ donc ça c'est pour vous donner un peu les prix sur une moyenne basse encore une fois donc si quelqu'un vous demande de payer plus que ça ou vraiment le double de ça méfiez-vous c'est-à-dire que c'est soit une arnaque soit les lois de balion ont encore changé alors je vais rajouter des petits éléments comme ça aussi à gauche à droite la coconut par exemple que moi j'achète ici j'ai trouvé une coconut à 8,000€ c'est vraiment pas cher c'est 53 centimes donc j'ai toute la coconut et voilà après le sport ça fait office d'hydratant de tout ce que tu veux également un autre point c'est sur les plages j'ai noté le transat à la plage qui coûte 9€ donc vous pouvez trouver un peu moins cher certes mais ça ça va être la moyenne en sachant que vous pouvez très bien vous asseoir sur la plage et mettre votre serviette mais voilà c'est important à préciser parce que la première fois je ne le savais pas je suis allée je me suis posée gracieusement sur le transat et je me suis dit on est à Valais voilà ça peut pas être pire que je sais pas à Cannes ou à Saint-Tropez mais 9€ bon ça reste pas cher du tout mais je préfère prévenir quand même ça a son petit prix je pense que j'ai fait le tour si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser par commentaire je ferais peut-être une partie 2 de la vie à Bali surtout qu'en ce moment ça évolue plutôt rapidement comme vous pouvez le constater est-ce que Bali est vraiment aussi moins cher qu'avant ? je te dirais que oui et non donc si tu veux vivre moins cher à Bali t'attends pas un luxe de ouf si t'es quelqu'un de très simple que tu sais t'adapter je pense que tu peux avoir une vie à Bali qui est vraiment pas trop chère je pense que tu peux vraiment trouver ton bonheur à Bali moi j'altère un peu entre les deux après si t'as un super budget bien sûr que Bali tu vas adorer bien sûr que pour toi ce ne sera pas cher parce que tu as déjà l'argent t'as suffisamment en fait de budget pour couvrir les hauts et les bas des prix mais si t'as vraiment un tout petit budget je pense que tu peux t'en sortir mais quand même je tiens à te dire que comme toute cette vidéo c'est que ça change très vite et moi j'ai rencontré des filles qui sont backpackers qui voyagent avec très peu qui n'ont pas des budgets de ouf et le fait que les visas par exemple aient changé comme ça qu'ils aient doublé le prix pour étendre le visa bref c'est des petites choses qui font que des fois ta vie elle peut devenir un enfer du jour au lendemain ou des calculs que tu n'avais pas prévus surtout avec des dépenses que tu n'avais pas prévues donc c'est ça que c'était important pour moi de mentionner aussi cette anecdote en début de vidéo et que dire d'autre si vous avez des suggestions si vous avez d'autres points à rajouter à cette vidéo n'hésitez pas à me les envoyer en commentaire également ça pourrait aider tout le monde donc n'hésitez pas à faire ça qu'est-ce que j'ai aussi ? bah écoutez je pense que j'ai fait le tour merci à toi d'avoir regardé cette vidéo n'hésite pas à mettre un petit pouce si tu as aimé à mettre un commentaire à partager si jamais tu sens que ce contenu peut aider une personne et encore merci pour les nouveaux abonnés et voilà je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501